Le projet ferrage avec des autocars et un outil de découpe. Bon, Anne, toi qui as l'air de bien aimer le bricolage et les travaux, cet outil qui nous a déjà servi d'exemple dans la précédente vidéo, apparemment, c'est quelque chose d'assez innovant. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ben oui, c'est un outil qui est assez innovant, en effet, même qui est très innovant. En fait, cette technologie a été inventée, utilisée il y a une cinquantaine d'années pour découper les plâtres des membres, des bras et des jambes, sans découper les bras et les jambes. Et quelques années après, quelques dizaines d'années après, une trentaine d'années après, cet inventeur a décidé d'utiliser la même technologie et de la mettre à disposition des artisans et des bricoleurs. Et ça leur a changé la vie parce qu'ils peuvent faire des découpes fines, comme ici par exemple, avec beaucoup de précision et sans difficulté. Donc c'est innovant. Mais est-ce que le fait d'être innovant, d'être nouveau, d'être une technologie jamais employée dans les travaux, ça suffit pour en faire une innovation réussie ? Ben non, il faut aussi que ça fonctionne. Alors l'avantage, c'est que ça, ça fonctionne bien. Bon déjà, vous l'avez vu. Et il y a aussi beaucoup d'avantages. Par exemple, le câble électrique est très long, ce qui est quand même pas mal, parce qu'on n'est pas obligé d'être à côté d'une prise électrique pour le faire fonctionner. On peut changer d'outil aussi très facilement. On fait comme ça, hop, et puis on remet l'outil comme on veut. Voilà, il y a un certain nombre de fonctionnalités, on l'a bien en main, qui sont indispensables. Sinon, il aurait beau être innovant, on ne l'utiliserait pas. D'accord, donc c'est innovant, enfin c'est nouveau, c'est fonctionnel. Mais là encore, je me permets d'insister, est-ce que ça suffit ? Ben non, ça ne suffit pas, parce qu'il faut aussi que ça soit un outil de qualité. Donc ici, on voit qu'on l'a bien en main, c'est solide, les matériaux sont bien. On voit qu'il a déjà servi, mais voilà, c'est vraiment un outil de qualité. Ceux qui font la même chose, qui n'est pas de qualité, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'intérêt. D'accord, mais est-ce que ça suffit ? Je me permets d'insister. Non, non, mais il faut insister, mais oui, alors cette qualité, mais encore faut-il qu'on puisse l'acheter et l'approvisionner. Et ça, il est disponible chez tous les magasins spécialisés, pour les artisans. On peut aussi le trouver bien sûr sur le net maintenant. Donc c'est quelque chose qui est disponible. Bien sûr, pour être disponible, il a fallu qu'il soit fabriqué. Donc on voit qu'il a été fabriqué en quantité suffisante pour que, dès qu'on en a besoin d'un, on puisse approvisionner. Donc OK, il est nouveau, il est fonctionnel, il est de bonne qualité. Tu viens de nous expliquer qu'il est fabriqué et disponible, mais là encore, j'insiste, est-ce que c'est suffisant ? Non, parce que je l'ai acheté, mais je l'ai acheté à un prix qui me convenait. C'est-à-dire que je l'ai acheté, bon bien sûr que c'est quelque chose de qualité, donc c'est à un certain prix, mais c'est un prix où je peux me permettre de l'acheter parce qu'il me fait gagner beaucoup de temps, parce qu'il me permet de faire du travail de qualité. Donc il est au prix qui correspond à la valeur qu'il me donne. Donc si je comprends bien, s'il y avait eu un zéro de plus ou un zéro de moins, tu ne l'aurais pas acheté ? Exactement, exactement. Donc là, OK, mais tout ce que tu viens de dire, est-ce que vraiment c'est suffisant ? Est-ce qu'il n'y a pas encore autre chose ? Si, il y a quand même autre chose, c'est que cette entreprise qui fabrique cet outil, il faut qu'elle puisse faire de la marge. Et pour qu'elle puisse faire de la marge, il faut qu'elle fabrique à un coût qui est quand même raisonnable. Donc cette entreprise, elle a su approvisionner les bons composants et mettre en place un outil de production qui lui permette de fabriquer à un coût qui lui donne une marge suffisante pour continuer à innover. D'accord, donc si je résume, il faut que ça soit nouveau, il faut que ça soit fonctionnel, il faut que ça soit de bonne qualité, il faut en plus que ça soit fabriqué puis distribué pour qu'on puisse l'acheter, il faut que ça soit à un prix correct, ni trop haut ni trop bas. Et puis donc si je comprends bien, il faut aussi que le coût de fabrication et de distribution soit quand même inférieur à ce prix. Oui, il vaut mieux sinon l'entreprise, elle ne dure pas très longtemps. Donc nous avons quitté le chantier de bricolage pour être à la gare routière de Grenoble où nous pouvons voir derrière des cars dits Macron. Et en fait, alors ce n'est plus un produit, c'est un service, mais c'est un service innovant et c'est exactement pareil que pour l'outil de bricolage, les conditions de réussite de l'innovation sont les mêmes. C'est un service innovant, il y a quelques années, il n'existait pas, il est fonctionnel, on trouve des tas de liaisons aujourd'hui qui vont d'une ville à une autre. C'est de bonne qualité, c'est des bus plutôt neufs, très confortables, avec le wifi à bord et d'autres services. Et ils sont fabriqués et disponibles, notamment on trouve des tas d'autocars qui nous mènent d'un point à un autre assez facilement. Ils sont à un prix très attractif qui fait que de plus en plus de gens les prennent. La seule chose qui n'est pas encore certaine, c'est est-ce qu'ils sont à un coût rentable ? Eh bien, on ne sait pas encore puisque ce service est nouveau, et ces services sont nouveaux, ils ne gagnent pas encore d'argent. Mais rendez-vous dans quelques années pour voir si ce pari des services de car sera réussi. Comme vous pouvez le voir, finalement, ce n'est pas très différent. Un outil de bricolage et les cars WIBUS. Un produit, un service, les mêmes caractéristiques pour une réussite innovante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager et de cliquer sur « J'aime ». Et n'oubliez pas, il y a de l'agile dans l'innovation. Et n'oubliez pas, il y a de l'agile dans l'innovation.